Emmanuel Feltès, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Très bien, on vous remercie en tout cas tout d'abord d'être venu dans le Sporting Club. Alors pour petit rappel, vous êtes directeur du centre équestre et poney club du Arad de Jardy, qui est le premier centre équestre de France, dont d'ailleurs la radio est partenaire. Vous êtes également vice-président de la Fédération Française d'équitation, la FFE pour rappel pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que l'équitation, c'est pas forcément le sport le plus médiatisé, et pourtant c'est 700 000 licenciés et plus de 2 millions de pratiquants en France, donc c'est vraiment pas négligeable. Et puis j'aimerais rappeler aussi que c'est aussi une des fiertés de la patrice, si je peux me permettre, parce que lors des JO 2016 à Rio, on a quand même eu deux belles médailles d'or par équipe au concours complet, mais également au Sceau, et aussi une très belle médaille d'argent au concours complet par Nicolas Astier. Donc une première question peut-être pour lancer cette petite interview, Est-ce que ces résultats vraiment très intéressants du côté de Rio ont permis à la Fédération de rebondir ? Alors la réponse pour la Fédération, c'est oui et non. Parce que ce que chacun ne savait pas forcément, c'est que nous sommes la troisième Fédération sportive par le nombre de licenciés, premier le foot, ça ça ne vous étonnera pas, deuxième le tennis, et troisième le poney et le cheval, l'équitation, avant le rugby, avant le judo, avant le basket, avant tous les autres sports. Et les Françaises et les Français qui montent à poney et à cheval, montent d'abord pour l'animal, pour le rapprochement avec la nature, pour le cadre de vie, mais pas forcément avec l'envie un jour de devenir champion olympique, même si dans ceux qui pratiquent l'équitation, bien sûr, il y en a qui ont envie de faire du sport et du grand sport. Mais c'est plutôt un côté un peu éthique, un côté rapprochement avec le cheval, avec le poney, qui fait que nous avons autant de licenciés aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Alors, Rio, oui, c'est une grande satisfaction, c'est de montrer qu'avec le développement, on est capable de faire de la qualité sportive, mais dire que ça a amené des licenciés, honnêtement, pas forcément. Pas encore peut-être. Arnaud, tu veux rebondir peut-être ? Alors, bonsoir Emmanuel Feltès. Alors, vous briguez actuellement la présidence du comité régional d'équitation d'Île-de-France, qui est le premier comité en France. Oui, c'est la Ligue de l'Île-de-France. C'est ça. Oui. Quelles seront vos actions si vous êtes élu ? Quels sont vos atouts par rapport aux autres candidats ? Voilà, alors, maintenant, je suis le président de la Fédération française d'équitation, et il me semblait intéressant, d'abord parce que je ne suis pas en retraite, moi, ça s'en faut, je dirige un centre équestre en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Versailles, et important, il me semblait important de revenir vers les centres équestres, vers les Poney Club, et de leur offrir un projet, un projet aussi générationnel. Et l'Île-de-France a toujours été une région pilote, et les idées qu'on a développées dans cette région ont pu ensuite être développées au niveau national. Donc, effectivement, c'est un challenge qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, je ne m'en cache pas. Oui, bonsoir, tout à l'heure, vous évoquiez que vous aviez beaucoup de licenciés, mais ça reste quand même un sport assez peu répandu du grand public. Est-ce qu'il y a une stratégie de ce côté-là de le populariser pour que ça passe plus souvent à la télé, et qu'il y a plus d'adeptes, notamment ? Alors, le sport, je suis d'accord avec vous, n'est pas médiatisé. Mais par contre, le Poney et le Cheval, c'est médiatisé. Aujourd'hui, fédération, pas fédération, Poney Club, centre-à-questre, pas de club, il y a des poneys et des chevaux partout, il y a un petit bout de terrain libre où la rentabilité de l'agriculture n'est pas trouvée. Qu'est-ce qu'on fait au lieu de laisser une jachère ? On y met un poney ou un cheval. Alors, en région parisienne, c'est peut-être moins visible, quoiqu'en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, on voit des poneys et des chevaux partout, à tous les bouts de champ. En province, par contre, il y en a énormément. Donc, dire que ce n'est pas connu, le poney et le cheval est connu, c'est plutôt la pratique de la compétition qui est moins connue. Et là, il faut reconnaître une chose, c'est que s'il poneys le cheval dans toutes les publicités, s'il est sur toutes les... partout, la plage, la nature, etc., comprendre, j'allais dire, les règles de la compétition, que ce soit du jumping, que ce soit du cross-country, ou encore du dressage, un peu comme le patinage artistique dans les figures imposées, si vous n'êtes pas initié, vous n'y comprenez rien. Donc, forcément, au bout de 5 minutes, vous décrochez de votre écran télé, ou si vous êtes spectateur, bon, vous avez passé un bon moment, mais vous n'avez pas vraiment compris les règles, parce que ce n'est pas si facile que ça à comprendre. Et justement, est-ce que de votre côté, il y a une stratégie pour faire connaître ces règles-là, faire pratiquer le plus grand nombre, sachant que, notamment, pour faire de l'équitation, ça coûte assez cher, notamment, donc ce qui ne permet pas à tout le monde de le faire ? Alors, deux choses. La première, c'est la stratégie de communication, oui, bien sûr, on essaye actuellement, il y a eu pas mal de campagnes télé, il y a eu deux campagnes télé, les unes après les autres, qui ont donné leurs effets, par contre, par rapport au grand public, qui nous ont permis, par rapport à beaucoup de fédérations sportives, qui ont vraiment perdu énormément de licencie, parce que la pratique sportive, aujourd'hui, dans notre pays, contrairement à ce qu'on peut penser en France, est en train de diminuer de façon importante dans les clubs sportifs. Nous, nous sommes arrivés à nous maintenir. Maintenant, il faut comprendre que cette communication, les centréfestres et les pennex clubs en France, ce sont plutôt des structures artisanales, dont ils se prennent en charge, ils n'ont pas non plus des moyens considérables, donc cette communication n'est pas si facile que ça à faire évoluer, parce que les grandes campagnes de pub, etc., enfin, moi, je ne crois pas. Je crois plus à des actions de terrain, je pense plus au vecteur poignet et cheval, vecteur d'éducation, vecteur de valeur, le travail du handicap avec le poignet et cheval donne des excellents résultats, pour les enfants en difficulté, les autistes, et puis tout simplement pour, au moment où les enfants n'ont plus beaucoup de valeur dans la vie, ça leur redonne. Vous savez, quand on vous met face à un poignet ou à un cheval, au bout de cinq minutes, vous devenez très vite humble vis-à-vis du milieu. Vous ne pouvez pas élever le ton, et vous ne pouvez pas utiliser la force, ça ne sert à rien contre un animal qui fait 60 kilos. C'est tout à fait juste, et j'ai une question, moi, par rapport justement à une communication que pourrait employer cette FEDE pour développer encore plus l'équitation en France. Je vais revenir par ailleurs sur une actu chaude, c'est la visite du CEO pour visiter les installations parisiennes. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur de sport de Versailles, qui me parlait du cadre idyllique du château de Versailles pour les concours d'équitation lors des JO 2024, évidemment, si ça se déroule à Paris. Moi, je trouvais ça formidable parce que c'est vrai que ça donnerait des superbes images et que certainement, ça donnerait envie à beaucoup de personnes de tenter l'aventure équestre. Donc, je voulais avoir votre ressenti par rapport à cet événement qui pourrait potentiellement atterrir en France. Alors, sur les JO, c'est vrai que l'équitation est en marche pour arriver à être plus médiatique possible et on pense que les JO de 2024 sont un vecteur fantastique pour promouvoir ce sport. Alors, c'est vrai que le cheval, il y a plusieurs capitales du cheval en France. Il y a une capitale très importante qui est Versailles, avec toute une tradition équestre. Il y a une jumping de très haut niveau il y a une dizaine de jours dans les grandes écuries face au château de Versailles. Et c'est vrai que ce lieu du château de Versailles, avec en dînion quand même, le château de Versailles qui est quand même un démonument les plus visités au monde, de faire les épreuves d'équipation, de dressage, de jumping et de cross-country face au château, ça fait rêver tout le monde. Voilà. On parle de la contraire. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un grand nombre de pratiquants mais que le nombre était en baisse. C'est bien ça ? Alors, nous sommes actuellement dans une période de stagnation. Mais si aussi vous m'avez parlé de communication, tout à l'heure, j'ai oublié de vous reposer la question. Vous avez dit que l'équipation coûte cher. Alors d'abord, il faut savoir que l'usager, en France, paye le coût de l'équipation complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide des pouvoirs publics pour pratiquer l'équipation. Quand vous jouez au foot, vous payez votre inscription au chef de foot mais vous ne vous occupez pas combien coûte l'entretien du stade, combien coûte le gardien, combien coûte le renouvellement de l'herbe, combien coûte l'éclairage, ou pas ce qui ne veut pas ça, c'est la collectivité qui le paye. Quand vous montez à poney ou à un cheval dans un club de la Fédération française d'équipation, eh bien, l'usager, la personne qui apprend à monter à cheval, elle paye au jour d'aujourd'hui l'électricité, le sable de la carrière d'un carrière de travail, l'entretien des écuries, le moniteur qui lui donne le cours, etc. Donc, en fait, c'est l'usager qui paye tout. Mais malgré ça, on arrive à un prix très serré. Parce que quand vous dites, au jour d'aujourd'hui, l'équitation, c'est cher, c'est quel prix, à votre avis ? 900 euros ? Combien ? 900 euros l'année. Pour combien ? Pourquoi ? Pour un an. Pour un an d'équitation. Donc, en fait, vous considérez que c'est 90 euros par mois, si on calcule. C'est ça, à peu près ? À peu près, oui. À peu près. Bon. Actuellement, honnêtement, en région parisienne, vous montez à Ponnais pour 50 à 60 euros par mois, pour, à cheval, pour entre 70 et 90 euros par mois. Donc, j'étais pas loin. C'est cher, peut-être. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais honnêtement, il y a quand même des possibilités de participation des comités d'entreprise, de l'échec sport, offert par les départements. Il y a différentes possibilités de contributions qui font qu'il y a quand même de très nombreuses familles qui peuvent se permettre, au jour d'aujourd'hui, d'envoyer leur enfant au Ponnais Club. En plus, la Fédération française d'équitation a mis en place des programmes d'ouverture à l'éducation. On a, comme ça, un principe du Ponnais École. Une classe par ville qui peut bénéficier d'une action d'éducation gratuite dans le Ponnais Club de sa ville. C'est quand même des actions très importantes. Des actions aussi sur le handicap avec des prix très, très proches du prix coûtant où on arrive autour de 10 euros de la séance, même en dessous. Donc, on est, franchement, il faut démystifier le prix de l'ordre d'éducation. En région parisienne, franchement, à peine plus cher qu'une place de cinéma, vous pouvez mettre votre enfant à Ponnais. C'est important de le préciser, en tout cas, parce que, voilà, les propos de Saïd illustrent bien aussi qu'il y a peut-être aussi une méconnaissance de cet univers qui est dans l'inconscient pour les privilégiés. C'est erroné. Et c'est important de le préciser. Une dernière question, peut-être, Emmanuel Feltès, celle d'Emeline. On n'a pas parlé encore de sportif. On va en parler maintenant avec Emeline. Bonsoir, M. Feltès. Moi, j'avais une question du coup, un peu plus sportive. C'était par rapport au jeu Castres mondiaux de 2018. Oui ? Oui, alors, est-ce que vous êtes prêts ? C'est tout simple, c'était juste pour parler du côté un peu sportif. Vous comprenez bien qu'une fédération fonctionne par Olympiade et vous avez cité à juste titre les excellents résultats. Deux médailles d'or en équipe, une médaille d'argent individuelle aux Jeux Olympiques de Rio. Vous pensez bien qu'on a une direction technique nationale qui travaille très efficacement et là, on est reparti pour la nouvelle Olympiade. On a un programme que nous appelons dans notre jargon JO, Jeux Olympiques, J-E-M, Jeux et caisses mondiaux. Et effectivement, les Jeux mondiaux de 2018 qui auront lieu aux Etats-Unis, nous nous y préparons très fort. On a gagné la Coupe des Nations à la Bôle ce week-end. On a fait encore une excellente performance en concours complet également en Angleterre à Chatsworth. On y travaille et on a de bons espoirs d'être encore effectivement performants dans deux ans. Merci Emmanuel Feltès d'être venu sur Radio VL. On souhaite le meilleur pour votre candidature ainsi que celle de Paris 2024. On rappelle qu'Aras de Jardy est forcément un Poney Club partenaire de Radio VL et qu'on en est très fiers. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à votre radio et que tous ceux qui ont envie de monter à Poney et à Cheval dans les clubs de la Fédération et surtout en Ile-de-France, n'hésite pas d'ouvrir les portes on les accueillera bien volontiers. Merci beaucoup. En tout cas, le maestrage sera passé. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?